C'est un jeu qui date de 1984, The Ancient Art of War de Everywhere, qui a été désigné par Dave Murray et Barry Murray. Ça fait partie d'une série de jeux de stratégie des années 80, qui en fait, au début des années 80, il y avait vraiment beaucoup de jeux qui reprenaient le concept des War Games, donc des jeux de plateau à l'origine, et qui essayaient finalement d'ajouter une dimension un peu plus intéressante avec l'ordinateur. Donc que ce soit avec, évidemment, une intelligence artificielle, donc le fait qu'on puisse jouer contre un adversaire sans avoir une personne devant nous pour jouer, mais aussi, et peut-être plus important encore, la dimension en temps réel des jeux vidéo. Ça, ça a été vraiment longuement commenté dans les années 80, on le voit vraiment dans les revues de jeux vidéo, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis de l'avant. Et The Ancient Art of War, ce qui est particulier en quelque part avec ce jeu-là, c'est qu'il s'inscrit un peu, c'est pas un modèle de jeu de stratégie des années 80, parce que, contrairement aux autres, aux wargames traditionnels, ils ne cherchaient pas à être réalistes, finalement. Donc c'était plutôt pour le plaisir de jouer, ça ressemblait plus à un board game classique, plutôt qu'un jeu extrêmement réaliste au niveau de la représentation de la guerre. Donc dans ce sens-là, c'est un jeu particulier, et c'est une tendance dans les années 80 qui s'accentue en quelque part, sans dire que les wargames traditionnels disparaissent, au contraire, il y en a beaucoup qui se font dans les années 80, mais c'est un des premiers jeux qui est plutôt dans la tendance jeu de stratégie en temps réel, avec quelques nuances par rapport aux jeux de stratégie en temps réel, comme on les connaît aujourd'hui. Entre autres, parce qu'il n'y a pas de jeu en multijoueur.